Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment prendre soin de vos modèles Warrior. Ou si on sous-titre un petit peu le truc, comment torturer vos modèles et faire qu'elles aiment ça. Bonjour, je suis Sébastien Royan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Dans cet épisode, on va faire un shooting de guedin. Quand je dis guedin, ça va surtout être pour le modèle qu'elle va faire un truc de guedin. Vous le savez, je fais pas mal de photos avec des modèles et je fais surtout pas mal de photos avec des modèles dans des situations un petit peu difficiles. Où il fait froid, où c'est beaucoup d'inconfort, où ça demande en fait à son modèle de dépasser des limites, de dépasser ses limites. A chaque fois que je poste une photo, vos commentaires sont les mêmes. C'est « Oh, le modèle a eu du courage ! Oh, dis donc, il devait faire froid ! Dis donc, elle a eu beaucoup de courage ! Waouh ! » Et vous ne pensez jamais au photographe dans cette histoire. Bon, ok, le photographe, généralement, il a chaud et tout, mais pas tout le temps. Dans cet épisode, vous allez voir un shooting Warrior avec Jessica. Et en même temps, je vais vous donner 5 conseils pour mettre à l'aise vos modèles et faire en sorte qu'elles aillent au bout de leurs limites. Bon, c'est parti ? J'ai peur ! C'est ce qui t'attend ? J'ai la trouille, j'ai la trouille ! Mais non, ça va bien se passer. Quelles sont tes impressions, là, maintenant ? En fait, je profite du soleil parce que je pense que je vais avoir très froid dans cet étang qui doit être à 12 degrés. Donc, ben, je profite de la chaleur. Je me charge de chaleur. Voilà. Et j'ai peur. T'as peur de quoi ? J'ai peur qu'il y ait des bestiaux qui me grignotent. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de dramatiser la situation quand vous le proposez à votre modèle, quand vous proposez le shooting à votre modèle. Pourquoi ? Parce que si elle a dit oui à quelque chose de pire que ce qu'elle va vivre, elle dira forcément oui le jour du shooting. Et surtout, elle dira, ben oui, mais en fait, c'était pas si compliqué que ça. On y est ? Ouais, ça ressemble bien à l'étang, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et alors ? Et alors, ben, ça va dépendre de toi, hein ? Pourquoi ? C'est à toi de me motiver, hein ? Eh ben, on va y aller, on va faire des putains de photos. J'espère bien. Oui, intérêt. La deuxième astuce, le jour du shooting, soyez toujours prévenant avec vos modèles. Si vous savez qu'il va y avoir de l'eau, qu'elle va rentrer dans l'eau, prévoyez un plénoir, prévoyez des serviettes. Si vous savez qu'elle va avoir froid, prévoyez de quoi la réchauffer. Prévoyez toujours tout ce qu'il faut pour que le modèle soit le plus à l'aise possible. Si par exemple, elle a juste peur de passer au-dessus d'un petit ruisseau comme vous êtes en train de le voir là, ben, aidez-la. Si elle ne portait toutes les affaires, faites en sorte de lui tenir des branchages pour pas qu'elle se blesse, enfin, toutes les petites choses comme ça qui feront que ça va la rassurer et montrer que vous faites juste attention à elle. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de lui expliquer toutes les photos que vous allez faire précisément. Comment la séance va se passer ? Donc là, comme je te disais, l'idée c'est de faire des photos là, juste là. Et puis après, l'idée c'est que tu ailles un petit peu plus loin. Genre là. Tu vas juste au bout de la branche. Il faut que tu fasses très attention à tes pieds. Ouais, s'il y a des trucs qui blessent. Parce qu'il y a des branches d'arbres. Et après, j'aimerais bien faire des photos soit à l'autre endroit qui se trouve par là-bas. Je lancerai peut-être le drone aussi. Là-bas ? Là, je pense que je lancerai le drone quand il sera au milieu. Alors, qu'on soit bien d'accord. Je vais au bout de cet arbre mort. Là, tu vas commencer ici. Juste là. Là, ok. Et descendre. Et du coup, descendre là et t'allonger. Ok ? T'allongera sur le côté. Il faut voir jusqu'où ça va en fait, jusqu'où tu t'enfonces. Normalement, tu devrais t'enfoncer pas plus de jusqu'à mi... Si t'es allongé, tu devrais même pas être recouvert du ventre et tout. D'accord. C'est pas très profond donc ? Non, pas du tout. Ok. Et après, tu vas peut-être te mettre sur le côté. Ok. Enfin, je verrai. Tu me drives ? Je te driverai. Et puis après, passer à côté. Le truc, c'est que j'aimerais bien vraiment faire une photo où t'es plus couverte possible de lentilles d'eau. Ok. Donc là, je sais pas. J'ai peur que ça marche pas. En fait, il faudrait que tu arrives sous l'eau et que tu te relèves. Et là, je pense pas qu'il y a un endroit pour le faire. Mais on va essayer. D'accord ? Ok. Plus le modèle saura exactement tout ce qu'elle va avoir à faire, plus elle pourra se préparer psychologiquement à le faire. Du coup, pendant le shooting, pendant que vous êtes dans l'action, ce sera plus facile. Le quatrième conseil est de la pousser jusqu'au bout. Non, la pousser pas dans l'eau. Ça va pas fonctionner. Enfin, tu pensais que le plus dur allait être de mettre les pieds là où tu voyais pas. Mais en fait, c'était l'eau froide. Oui, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai quand même mis 10 bonnes minutes à rentrer dans l'eau, à écarter un peu ces espèces d'algues bizarres, puantes, tout ça. Non, ça ne puait pas tant que ça. Ah si, un peu quand même. Ça sentait l'épinard moisi. C'est bon l'épinard moisi. Après, c'est vrai qu'une fois que je suis dedans, une fois que j'ai été dedans, que je me suis rendu compte que c'est bon, c'était safe. Bref, il allait rien m'arriver. Enfin, c'est vraiment l'eau froide, pour le coup, qui m'a vraiment figée littéralement. On est là sur ce shooting pour créer quelque chose, pour créer ensemble une belle photo. Pour que ma photo fonctionne, j'ai besoin que mon modèle soit dans les conditions qui sont un petit peu difficiles et qu'en même temps, elle paraisse le plus sereine possible. Ok, just. Plus détendu, s'il te plaît. Plus détendu. On sent que t'es... J'essaye d'être détendu au maximum. Essaye encore plus, s'il te plaît. Tout va bien. Bonjour. Bonjour. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Comme vous pouvez le voir, je demandais à Jessica, là, d'être le plus sereine possible, alors qu'elle était en train de tenir sa tête hors de l'eau et tout, et qu'elle avait froid. Je lui demandais, fais comme si tu n'avais pas froid. Et elle avait froid, donc ça demande quand même beaucoup de paix intérieure, si on veut aller par là. Comme j'explique à mes modèles juste avant la séance photo, c'est que même si elles disent non, je les pousserais à le faire, à le faire, à le faire, jusqu'au non, qui est un vrai non. Par exemple, quand elle doit rentrer dans l'eau froide, instinctivement, son cerveau va lui dire non, on n'y va pas, non, on n'y va pas, non, on n'y va pas. Donc la première chose qu'elle a envie de dire, c'est non, j'y vais pas. Si elle n'y va pas, il n'y a pas de photo. Et si elle a commencé à y aller, du coup, tout ce qu'elle aura fait avant, tous les efforts qu'on aura fait ensemble avant, n'auront été faits pour rien, puisque du coup, il n'y aura pas de photo. Et c'est là que vous pouvez dire à votre modèle quelque chose qui la fera bien réfléchir. Imaginez, elle est en position, vous commencez à faire vos photos, et là, vous voyez qu'elle a très froid. Comme vous êtes quelqu'un de gentil, vous allez vouloir faire très vite vos photos et abréger la situation pour qu'elle puisse sortir et se réchauffer. Le truc, c'est que si vous n'avez pas la bonne photo, elle se sera mise dans l'eau pour rien. Donc ce que je dis la plupart du temps à mes modèles, c'est « Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais je vais avoir besoin que tu ailles au bout de tes limites. » Et ce que je dis la plupart du temps à mes modèles à ce moment-là, c'est que je vais devoir prendre mon temps. « Ça va être compliqué, en effet, c'est des situations un petit peu compliquées. Mais si je me presse, tu n'auras pas une bonne photo, et donc du coup, tu auras fait ça pour rien, que du coup, on n'aura pas une photo qui déchire. » Et si par exemple, tu restes 5 ou 10 minutes de plus là à souffrir un petit peu, en effet, j'aurai peut-être la photo qui déchire. Et si j'ai la photo qui déchire, tu seras ultra contente d'avoir fait cet effort. Et tu auras quelque chose dans ton bouc de ouf, et j'aurai quelque chose dans mon bouc de ouf. Généralement, c'est quelque chose qui rebooste bien le modèle, et on peut finir les 5-10 minutes de shooting sans avoir un nom définitif. Le nom définitif est important à déceler. « Le deal, c'est que tu me dis non. » « Quand je... » « Il y a un moment, je sentirais que c'est un vrai nom. » « Et quand c'est un vrai nom, j'arrêterais. » « D'accord ? » « Mais je te pousserais, je te pousserais, je te pousserais. » Tout simplement parce que là, tu vas faire l'effort d'y aller. « Ouais. » « Et si j'ai pas le temps de faire des bonnes photos, on aura fait ça pour rien. » « Oui, ça serait quand même. » « Donc, tu seras pas fier de toi parce que t'aurais pas eu les bonnes photos, parce que t'auras pas eu les bonnes photos, t'auras pas été au bout, et du coup, t'auras même pas de quoi te récompenser, entre guillemets, en disant « putain, j'ai des putain de belles photos. » « Et le truc, c'est que je sais que je vais avoir à te pousser, à te dire « oui, vas-y, vas-y, vas-y. » « Non, tu t'arrêtes pas, vas-y. » « Ouais. » « Parce que ça va durer un petit peu. » « Par contre, juste un truc, si tu sens que ta vie est en danger, » « Bon, là, je pense pas. » « Mais si tu sens que tu n'y arrives plus du tout, » « Là, tu me le dis vraiment, j'en peux plus, vraiment, là, il faut que j'arrête. » « D'accord. » « Ok. » « Euh, ok. » « De toute façon, en sortant, t'auras un peignoir qui t'attendra. » « Plus une serviette. » « Plus une serviette. » « Et... » « Entre les pauses, je me réchauffe ou pas ? » « J'ai peur que si tu ailles entre les pauses... » « Après, je vais y pouvoir entrer. » « Ouais. » « Il y aura un moment, forcément, où tu vas devoir ressortir pour aller là-bas. » « Ouais. » « Mais je pense qu'entre les deux pauses, il vaut mieux pas. » « Sauf si vraiment, t'as besoin et que tu me dis que tu peux y retourner. » « Ok. » « Ouais. » « Par contre, comme j'ai pas envie de faire de l'hydrocution, je veux rentrer doucement dans l'eau. » « Ouais, pas de soucis. » « De toute façon, là, tu vas t'allonger, je te dis, t'es moins... » « Tu seras moins immergé que dans une baignoire, quoi. » « On y va ? » « On y va. » « Tu te sens prête ? » « Non, mais il faut. » « Ok. » « De toute façon, t'as dit « ok. » « J'ai dit « ok. » « Donc, on le tente. » « On le tente. » « Allez. » « Il y a un moment, le modèle n'en peut plus. » « Et il y a des modèles qui veulent nous faire plaisir. » « Et donc, qui ne diront pas non tout de suite. » « Non, non, je vais résister, il a besoin de moi. » « Je vais résister, il a besoin de moi. » « Ou elle a besoin de moi. » « Faut savoir aussi déceler le moment où votre modèle va se mettre en danger. » « Faites vraiment attention. » « Soyez très attentif à votre modèle. » « Il y a un moment, elle n'en peut plus. » « Vous arrêtez. » « Là, par exemple, sur ce shooting, j'aurais aimé qu'elle aille un peu plus loin, qu'on fasse plus de photos et tout. » « Elle n'en pouvait plus. » « Jessica, j'étais obligée d'arrêter le shooting parce que sinon, je la perdais. » « Ou en tout cas, elle aurait vraiment été pas bien. » « Encore plus pas bien que ce qu'elle a été après. » « C'est fait. » « Alors ? » « Eh bien, je me remets doucement de mes émotions parce que c'est beaucoup d'émotions. » « Je me suis beaucoup dépassée. » « J'ai dépassé mes peurs et j'ai encore plein de trucs dans les cheveux. » « Je ne les sens pas très bons. » « C'était quoi ta plus grande peur ? » « Il y a eu l'eau froide, vraiment parce que je ne porte vraiment pas le froid. » « Je suis sortie, j'ai été tétanisée, j'ai eu encore le bout des doigts complètement insensible. » « Et c'était le fait de ne pas savoir ce qu'il y avait autour de moi. » « Et tu l'as fait ? » « Oui, je l'ai fait. » « Oui. » « Le cinquième conseil, c'est toujours d'avoir dans votre sac quelque chose, genre une petite récompense pour tous les efforts qu'elle a pu produire à ce moment-là. Imaginons qu'elle a eu froid, que ça a été difficile. Par exemple, un petit carré de chocolat, c'est cool. Ça fait « Oh, t'as un carré de chocolat, c'est trop cool ! » Elle permet de se remettre beaucoup plus vite de ses émotions. Même pas la récompense, la petite attention qui fera que la fin du shooting se passera bien. N'hésitez pas non plus à avoir du café chaud ou quelque chose de chaud, un thé chaud à côté pour pouvoir réchauffer votre modèle si besoin. Évidemment, rien que votre présence et vos photos seront que c'est une récompense de ouf ! Non, là, on se la pète un petit peu trop peut-être. Il y a quand même un conseil bonus, c'est « Ne partez jamais sans ça. » Ça chasse des moustiques, ça, Jess ? Non, tu t'es trompée. Ah, c'est bien ce que je me disais. Sans ça, un anti-moustique. Et sur ce shooting-là, on ne l'avait pas. Et sur le shooting du jour d'après, on ne l'avait pas non plus. Et ça a été un fiesco total. Vous pouvez voir actuellement juste comment Jess en est ressorti du shooting. Pas du shooting que vous venez voir dans les temps, mais du shooting d'après. Donc, vous voyez là quelques vidéos. Là, ça a été un shooting de la loose, on va dire. Parce que le concept était cool, le concept était beau. Mais là, les moustiques ont complètement ravagé la séance photo. Et du coup, Jess est ressorti avec bien une soixantaine de piqûres. Moi, je m'en suis ressorti peut-être avec une dizaine de piqûres. Ça va, elle prend plus que moi, donc je suis content de ça. Mais là, elle fait « Ouais, le con ! » Mais voilà, c'était un fiesco. On n'a pas eu le temps parce qu'il aurait fallu au moins 10 minutes de plus. En plus, il y avait un flash, donc il m'aurait fallu au moins 10 minutes de plus pour pouvoir faire une très bonne photo. Donc voilà, et des fois, c'est la loose. Et des fois, ça marche. Mais la plupart du temps, ça fonctionne. Si vous appliquez tous les conseils que j'ai pu vous donner, ça fonctionne. Et surtout, si on avait eu ça, peut-être que le shooting aurait mieux fonctionné. En plus, c'est spécial zone tropicale, comme elle le dit. Deux dernières choses avant de finir cette vidéo. Je tiens à signaler qu'aucun modèle n'a été martyrisé durant ce shooting. Si ? Moi ? On va faire comme si ce n'était pas le cas. En tout cas, aucun animal n'a été martyrisé pendant cette séance photo. À part des moustiques qui ont dû être tués bien comme il faut, parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Surtout, faites très attention à vos modèles. Soyez très prévenants. Ne mettez pas en danger la santé de vos modèles. Je dois être toujours capable de faire ce que je demande à mes modèles. Je ne dis pas que je le fais, mais je dois être capable de le faire. Nuance. Mais oui, si par exemple, vous demandez à vos modèles d'aller dans l'eau froide, vous devez être capable d'y aller aussi. On va dire que c'est mon éthique là-dedans. Surtout, 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 ne mettez jamais en danger. Ne faites jamais quelque chose de stupide. C'est votre responsabilité. Vous êtes responsable de vos modèles. Et juste selon la loi, s'il se passe quelque chose, c'est vous qui en pâtissez, pas vos modèles. Je tiens juste à le dire. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire en dessous pour donner vos astuces pour comment gérer vos modèles Warriors. Vous pouvez également cliquer juste là pour télécharger une formation gratuite sur la photo. Et vraiment, je tiens à remercier Jessica qui a donné pas mal du sien pour pouvoir faire cet épisode. Quand même, merci Jessica. Je vous dis maintenant dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Merci.